Des tartines de foie gras dans un salon sur l'alimentation. Rien de bien surprenant sauf que celui-ci est halal, autrement dit fabriqué en respectant les rites de l'islam, avec des bêtes saignées vivantes et une prière pour les bénir. Nabila a créé sa société il y a deux ans avec son mari. Pour cette femme d'origine algérienne, c'est une fierté de s'attaquer au symbole de la gastronomie française. Je considère que nous sommes nés, on a grandi en France, donc on a le droit au même titre que les autres d'avoir de la gastronomie française. Jusque-là, on était frustrés de ne pas avoir ce type de produit. Je suis ravie de pouvoir les proposer. Ça s'appelle de l'intégration avec tout ce qu'on entend sur l'identité nationale. Je pense qu'on tombe très bien. Il faut dire aussi que depuis quelques années, le chiffre d'affaires du halal a explosé pour atteindre 5,5 milliards d'euros cette année. Dans les supermarchés, ils touchent tous les rayons. Plats cuisinés, bonbons, boissons et même les petits pots pour bébés qui connaissent un réel engouement. Là, on peut lui offrir le lundi un couscous, le mardi un tagine, le mercredi un bœuf carotte, du poisson. Donc on a vraiment toute la gamme qui est strictement là. Encore faut-il avoir confiance dans les multiples mosquées et organismes impliqués dans le processus de certification halal. car contrairement aux produits cachers garantis par le consistoire central des juifs de France, aucun label unique n'existe pour rassurer la communauté musulmane. Aujourd'hui, il y a une grande liberté d'action pour les gens qui veulent faire du halal. Il n'y a plus de réglementation. C'est assez laxiste. Il peut y avoir de l'autocertification. C'est-à-dire qu'une entreprise peut déclarer qu'elle est halal et apposer le nom halal sur son produit sans qu'il y ait possibilité de l'en empêcher. Résultat, même les secteurs, a priori les plus éloignés de la religion musulmane, cèdent petit à petit aux assauts des hommes d'affaires. La preuve sans doute que le mot halal est plus que jamais devenu une garantie de succès commercial.